Bonjour madame. Alors les feux de forêt qui ont embrasé la quasi-majorité des régions du nord du pays seraient à 75% d'origine criminelle. 22 personnes ou individus ont été arrêtés par les forces de sécurité. L'affirmation du président de la République qui serait derrière ces incendies. Monsieur Mostafa Hedem, question directe, répond directe. Qui veut mettre le feu en Algérie ? Ceux qui veulent mettre le feu en Algérie, ce sont des Algériens qui sont au service d'officines étrangères. Cela maintenant est établi. Il s'agit essentiellement de deux nébuleuses qui sont connues et identifiées. Et bien entendu, ce qui est arrivé en marge, le crime abominable qui a été commis en marge de ces incendies, nous indique, d'une manière ne prétend pas à équivoque, qu'il y a un plan structuré, organisé, avec des objectifs criminels connus et reconnus. Et les enquêtes en cours vont éclairer l'opinion publique le moment venu, par le biais de l'autorité en charge de l'enquête ou de l'autorité judiciaire. Les informations seront portées à... Et c'est l'engagement du président de la République. Tout se fera dans la transparence. Et il faut dire que les tentatives, les objectifs que se sont assignés les auteurs, mais surtout les commanditaires, ont été battus en brèche par un peuple algérien qui a prouvé encore une fois son degré de maturité et sa capacité à faire une lecture réelle de la situation et à agir en conséquence. Parmi ces objectifs, si vous me permettez, deux objectifs sont clairs. D'abord, après les incendies, il y a eu un élan de solidarité envers les wilayas touchées, notamment la wilayas de Tiziouzou. L'un des premiers objectifs est de briser cet élan de solidarité en faisant commettre un crime abominable et le deuxième objectif est de diviser les Algériens. de diviser les Algériens. Et ces deux objectifs, me semble-t-il, ont été battus en brèche par les Algériens et les Algériens. Mais vous parlez aujourd'hui d'auteurs et de commanditaires, de deux nébuleuses. Vous faites référence aux deux organisations terroristes, Al-Achad et Marc, il faut les appeler les choses par leur nom, aujourd'hui, M. Moustapha Hibden. Je pense que tout observateur averti et qui suit les réactions de ces deux nébuleuses, de ces deux organisations terroristes à travers les réseaux sociaux. Et qu'on voit, jusqu'à maintenant, les tentatives, par le mensonge, par l'abomination, à essayer de se soustraire à leur responsabilité dans ce qui est arrivé, notamment en Kabylie, ces tentatives de continuer à vouloir faire porter, pardonnez-moi l'expression, faire porter le chapeau à d'autres personnes et à l'État, démontre qu'ils sont véritablement impliqués. Et je pense, je m'interdis, en tant qu'observateur et en tant qu'analyste, je m'interdis de tirer les conclusions avant les résultats de l'enquête. Ce qui est avéré, nous venons de le dire, ce qui est certain, nous venons de le dire, maintenant, les détails, les détails, qui est le véritable commanditaire, quelles sont les personnes qui sont directement impliquées et dans les incendies de forêt et dans le crime abominable, cela se verra après l'enquête. Mais avec ces incendies pour méditer, la volonté, c'est d'embraser le pays sur le plan social, c'est-à-dire créer des dissensions au sein de la population. Monsieur Moustapha Heddem ? J'ai eu à dire, ici, que dans les guerres de quatrième génération, il y a une manière d'agir. Ce n'est plus les blindés étrangers, les avions étrangers, c'est créer des dissensions au sein du pays pour le mener au chaos. Quelles sont les lignes de fractures qui sont exploitées ? Ces lignes de fractures sont connues. C'est les différences religieuses, les différences ethniques, les droits de l'homme et les droits de la femme. Nous avons vu les tentatives qui ont été menées pour déstabiliser l'Algérie ont essayé avec ces quatre lignes de fractures. Nous nous rappelons très bien les tentatives d'exploiter les ahmadites en Algérie, c'est-à-dire la fracture religieuse, puis la fracture ethnique, en essayant de faire, de différencier et de mettre en opposition les berbérophones et les arabophones. Puis, après, nous avons vu avec les attaques menées frontalement par quelques personnalités au sein du Parlement européen sur les droits de l'homme et sur les droits de la femme. Donc, nous avons eu droit, si vous voulez, à toute la machination. Et cette fois-ci, les choses sont claires et quand on veut faire de la prospective, quand on veut analyser, il faut mettre côte à côte un certain nombre de données. la déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste à partir du Maroc et, on ne peut plus clair, des déclarations à ce niveau de responsabilité. Quand un ministre des Affaires étrangères, quand deux ministres des Affaires étrangères, parce qu'ils étaient, il était avec son collègue du Royaume du Maroc, ils étaient en conférence de presse, quand il fait une déclaration « Nous sommes inquiets par l'Algérie », cela veut dire que les plans qui ont été mis en place sont déjà en exécution. Parce que, à ce niveau de responsabilité, on ne parle pas, on ne parle pas si les plans qui ont été mûris ne sont pas déjà rentrés en exécution. L'Algérie dérange par rapport à ses positions inaliénables, M. Mostafa Reddem. Oui, mais au-delà. Oui, mais au-delà. Oui, l'Algérie dérange par son engagement historique pour les causes justes et les deux grandes causes justes de colonialisme encore au troisième millénaire, c'est la Palestine occupée et c'est le Sahara occidental. Ses positions sont des positions de principe. Pourquoi j'ai dit cela et au-delà ? Il ne plaît pas à des puissances régionales et des puissances internationales de voir que l'Algérie est revenue en force sur le plan diplomatique dans ce qui est considéré comme son arrière-cours, dans ce qui est considéré comme son prolongement et sa profondeur stratégique. Il ne plaît pas à ceux qui ont des visées sur les richesses de la Libye de voir que l'Algérie est revenue avec des déclarations on ne peut plus clair. Nous n'avons pas d'intérêt autre que la stabilité pour nos frères libyens que la stabilité de la région. Nous avons vu maintenant le retour d'un certain nombre de puissances internationales qui sont connus pour leur proximité avec l'Algérie en Afrique et la dernière position de l'Algérie a démontré encore une fois que l'Algérie refuse que l'Afrique ne soit instrumentalisée et que le néocolonialisme ne revienne s'installer. Mais la volonté aujourd'hui c'est d'empêcher l'Algérie d'émerger sur le plan politique au niveau régional et aussi sur le plan économique avec l'exploitation de toutes ses richesses. C'est ça la volonté aujourd'hui M. Moustapha Reddin puisque l'Algérie a pris un nouveau départ pour la construction d'une Algérie nouvelle avec de nouveaux principes et avec de nouveaux modes de gouvernance. M. Moustapha Reddin c'est ça la volonté aujourd'hui ? Vous savez Mme Souil il n'y a pas de croissance économique il n'y a pas de développement économique bien sûr économique et social sans la stabilité la sécurité et la stabilité quand je parle de la sécurité quand vous êtes déstabilisé sur vos frontières les dernières décisions prises par l'ancienne puissance coloniale de se retirer du Mali c'est pour mettre en difficulté encore et obliger les unités de l'armée nationale populaire pour accaparer et vous savez accaparer les unités de l'armée nationale populaire c'est aussi gêner l'Algérie sur le plan économique et sur le plan financier nous sommes encore une économie malheureusement rentière et extravertie et nous devons nous sommes en train d'aller progressivement vers une valorisation de l'effort et vers une économie basée sur la création de la richesse mais quand vous n'avez pas la stabilité quand vos moyens financiers sont usés par des déstabilisations à l'intérieur du pays une situation de tension permanente sur vos frontières vous savez d'une manière ou d'une autre cela ou d'une autre cela gêne cela gêne et cela entrave les efforts pour la reconstruction de l'économie mais quand vous parlez des efforts aujourd'hui qui sont accomplis qui sont réalisés sur le terrain avec bien sûr tout ce que nous vivons ces derniers jours est-ce que l'objectif aussi insidieux c'est de discréditer l'État et son armée en disant que rien n'est fait que les populations sont livrées à elles-mêmes M. Mostafa Heddem que l'État est absent si ce n'était pas aussi grave cela aurait prêté à sourire les pompiers ceux de la protection civile qui étaient sur les lieux les éléments de l'armée nationale populaire qui étaient sur les lieux pour sécuriser et pour participer à la lutte contre les incendies les éléments de la santé des hôpitaux des polycliniques qui se sont mobilisés tout cela c'est qui c'est qui n'est-ce pas les institutions de l'État les premiers à intervenir sur les foyers d'incendie c'est les éléments de la DGF de la Direction Générale des Forêts après l'incendie ceux qui veillent sur les piquets d'incendie pour que les incendies ne redémarrent pas ce sont des éléments de la Direction Générale des Forêts maintenant est-ce qu'il faut la présence d'un ministre ou d'un premier ministre ou du président de la République sur les lieux d'incendie pour dire que l'État est présent l'État est présent par ses institutions quand vous avez un pompier un militaire un gendarme un policier un agent de la Direction Générale des Forêts un médecin qui est de garde ce sont des institutions de l'État ce sont les démembrements de l'État donc je vous disais si ce n'était pas aussi grave on aurait prêté à sourire vous savez c'est le dénigrement les Algériens ont fini par comprendre que l'insulte le dénigrement et l'anathème ne construit pas un État et je voudrais si vous me permettez rajouter une seule chose la solidarité entre les Algériens a démontré définitivement que ceux qui ont préparé ces plans de déstabilisation ont échoué et les premiers à leur faire barrage les premiers à leur faire barrage ce sont les Algériens et les Algériennes après l'assassinat abominable du jeune Jamal Ben Smaïl Rabbi Rahmou Salih après la déclaration de son père qui a fait preuve d'une noblesse d'une grandeur d'une sagesse où il a appelé à éviter la fitna quel était l'objectif de cet assassinat l'un des objectifs c'est de mettre c'est d'isoler et de stigmatiser la Kabylie et d'arrêter cette élan de solidarité de toutes les willa et du pays les Algériens comment ils ont répondu par plus de camions d'aide par plus de volontaires qui se sont déplacés sur les lieux mais l'assassinat de Jamal Ritz-Marine vise à diviser justement le peuple sur bien sûr par rapport à cette cohésion qu'on a aujourd'hui vue avec la mobilisation des citoyens aux côtés des forces de sécurité pour maîtriser les feux monsieur Moustapha Heddel oui je pense que le plan le plan est fait en plusieurs étapes première étape le déclenchement des incendies le déclenchement des incendies pour un nombre incalculable 25 incendies qui se sont déclenchés en même temps il n'y a pas au monde des structures qui peuvent faire face à 25 départs d'incendies dans des lieux qui sont inaccessibles ça n'existe pas nous l'avons vu aux Etats-Unis nous l'avons vu en Grèce nous l'avons vu en Turquie nous l'avons vu en Italie il n'y a aucun pays qui s'est suffi par lui-même et l'Italie et la Grèce et la Turquie et les Etats-Unis ont fait appel à l'aide internationale et c'est déjà alors monsieur Moustapha Heddel je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur des aspects très précis puisque vous avez abordé dans la première partie le phénomène aujourd'hui que nous connaissons les guerres de 4ème génération où les Etats sont éclatés de l'intérieur par bien sûr la grogne de la population ce fut le cas avec les printemps arabes on est dans la continuité de ce principe puisqu'aujourd'hui ce que certains disent que ce qu'ils visent c'est un peu d'appauvrir davantage la population pour provoquer la grogne et aussi affamer les populations puisqu'on a vu que ces incendies ont touché beaucoup de récoltes et de terres extrêmement fertiles à travers le pays monsieur Moustapha Heddel vous savez les guerres de 4ème génération il y a des objectifs mais il y a aussi le modus operandi c'est à dire les leviers qui sont utilisés parmi ces leviers la grande lutte populaire et les manifestations les manifestations non pas pour des considérations politiques on commence d'abord par mettre à mal les populations je vais vous donner un exemple la région la plus touchée c'est la oulaïe de Tizouzou qu'est-ce qu'il y a dans cette oulaïe ? mis à part quelques rares petites unités PME PMI l'immigration sinon c'est la production olécole et la production laitière il se trouve que la production olécole et la production laitière est frappée de plein fouet par ces incendies les autres régions qui ont été touchées la région de Taraf constitue d'abord un réservoir d'oxygène vous avez la faune ça fait la flore et puis vous avez l'avenir probable du tourisme à l'est du pays quand on connaît la région de la région de Taraf la région de les membres de les 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 fameuses plages Cap Rosa les grandes plages qui sont connues puis après la réserve la réserve de la Cane de la Cane vous prenez la région de la vallée du Chélif la vallée du Chélif est l'une des des vallées les parmi les plus grandes productrices des céréales donc il y a si vous voulez dans ce modus operandi il y a un certain nombre de leviers des leviers d'ordre politique on en a parlé tout à l'heure les fameuses lignes de fractures dans chaque pays et puis après des leviers qui sont liés à 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 encore encore de la population plus grave plus grave affamé les populations comment on procède nous sommes une économie extravertie nous sommes une économie extravertie fondée essentiellement sur l'importation l'exportation des hydrocarbures et l'importation des produits alimentaires quoi que il faut dire qu'en termes par exemple de maraîchage etc la production les les facilités qui ont été apportées aux agriculteurs commencent à donner des résultats donc tous ces leviers ont été utilisés et l'objectif infini c'est la destruction du tissu social deuxièmement la mise à mal des institutions et puis après l'écroulement de l'état et c'est ce qui est recherché alors l'écroulement de l'état comment aujourd'hui faire face est-ce qu'on peut considérer qu'avec les images qui ont défilé sur les réseaux sociaux on a vu que même par exemple la photo ou l'image calcinée du jeune de Jamel n'a pas été cryptée par les réseaux sociaux alors que ce sont des fois des images extrêmement choquantes est-ce qu'il y a une volonté d'utiliser ces moyens pour déstabiliser les états ce fut le cas en Tunisie en 2011 l'Egypte également la Libye également monsieur Moustapha la collusion entre Facebook et tous les réseaux sociaux avec ce que avec ce qu'on a appelé les printemps arabes est maintenant avéré avec le recul les langues se sont déliées et nous savons qu'à la place des armées classiques et des guerres classiques la guerre de quatrième génération fait appel d'abord à la communication qu'il s'agisse de la communication officielle ou des réseaux alternatifs maintenant il faut dire quelle est la réponse quelles sont les réponses possibles est-ce que le traitement sécuritaire seul peut donner des résultats non bien entendu donc il faut plus de démocratie plus de liberté d'expression et aussi une communication institutionnelle qui gagnera plus en crédibilité quand elle est structurée quand elle est organisée quand elle ne répond pas uniquement à l'agression quand elle se fixe des objectifs mais cette communication institutionnelle ne peut être efficiente ne peut être efficace qu'à une seule condition elle doit être crédible et pour être crédible il faudrait que les médias puissent s'exprimer il faudrait que les journalistes que la liberté d'expression soit consacrée elle est consacrée sur le plan constitutionnel mais elle doit être consacrée dans la pratique que le journaliste qu'il soit du secteur privé ou du secteur public ne doit obéir à l'éthique et aux règles de déontologie et c'est ainsi que les médias vont retrouver leur crédibilité vous savez la différence entre un journaliste et quelqu'un qui va sur Youtube il crée une chaîne le journaliste a d'abord la formation requise deuxièmement il a une responsabilité troisièmement il doit répondre du respect ou du non-respect de l'éthique et des règles de déontologie et un journaliste recoupe ces informations il s'assure de sa source de sa source d'information donc quand vous avez des médias qui sont crédibles qu'ils soient j'insiste qu'ils soient privés ou public parce que nous avons vu des dépassements dans les médias privés qui n'honorent pas la profession mais nous avons vu aussi des silences qui ont été imposés à des journalistes des médias publics les médias doivent être publics pas uniquement étatiques ils sont étatiques sur le plan économique sur le plan financier parce que l'état est le plus grand participant dans le capital mais ils doivent être publics c'est à dire mener une mission de service public les médias crédibles le permet aujourd'hui de faire face à toute attaque d'où qu'elle vienne puisque vous avez vu on le voit aujourd'hui avec un smartphone tout le monde peut répercuter l'information en temps réel oui mais la différence nous en avons parlé il y a un instant la différence c'est que vous avez une personne qui filme l'exécution abominable et elle trouve le moyen de dire vous lui coupez la tête pour le donner en exemple et je m'excuse auprès de nos auditeurs ça c'est extrêmement grave un journaliste qui a le respect de l'éthique le respect de la déontologie ne fera jamais cela donc la crédibilité des médias alternatifs les médias alternatifs peuvent servir quand est-ce quand tout est fermé quand tout est bloqué c'est pour ça qu'il faut ouvrir et ne faire obéir le journaliste qui a deux règles fondamentales l'éthique l'éthique et d'abord l'éthique et puis les règles de la déontologie maintenant nous avons vu un certain nombre d'activistes sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux qui se sont créés des chaînes sur sur youtube il faut dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent aussi je m'excuse d'ouvrir cette parenthèse parce que c'est la réalité ils sont à la sauve de certaines forces étrangères mais bien entendu je ne comprends pas financer et alimenter je ne comprends pas qu'un activiste qui défend des individus qui viennent de commettre une forfiture qui viennent d'exécuter sans jugement sans procès juste et équitable un homme un homme dont le seul crime est d'être venu pour apporter sa contribution à ses frères et soeurs dans une région qui est touchée par les incendies quand on voit que des activistes qui ont pignon sur rue continuent à défendre l'indéfendable et que ni youtube ni facebook n'ont suspendu leurs images alors que si vous reprenez une image une seule celle de l'enfant Mohamed qui a été tué il y a de cela une dizaine d'années par un sniper israélien si vous répercutez cette image vous êtes signalé elle a été censurée elle a été censurée vous êtes signalé et vous perdez votre accès à votre compte pendant au moins une semaine à titre d'avertissement mais quand on parle aujourd'hui de communication institutionnelle il faut informer davantage sur ces dangers qui guettent aujourd'hui notre pays avec des analystes crédibles des professionnels aussi qui soient crédibles pour parler de ces guerres de quatrième génération pour que la population soit suffisamment préparée pour y faire face monsieur Mostafa Hedden quel que soit l'analyste politique le politologue l'expert que vous invitez même les experts étrangers parlent aujourd'hui de la jury qui est visé bien sûr sur le plan géostratégique vous savez nous avons des sommités en géostratégie mais si vous ne donnez pas la liberté aux médias au risque de me répéter si les médias ne sont pas libres si le citoyen lambda ne ressent pas qu'effectivement la radio qu'il écoute la télévision qu'il regarde n'obéit qu'à l'éthique et la déontologie elle ne sera pas crédible vous pouvez ramener tous les experts du monde si vous n'êtes pas crédible vous n'êtes pas écouté c'est pour cela que j'ai eu à le dire à maintes reprises chez vous dans votre honorable chaîne et ailleurs et je ne suis pas le seul nous le répétons sans cesse la crédibilité a un prix et ce prix c'est la liberté d'expression et obéir uniquement à l'éthique aux règles de l'éthique et de la déontologie alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui puisqu'on a vu par le passé on a massacré des populations au nom de l'islam il faut éviter toute forme de division et on a vu la population extrêmement solidaire même après l'assassinat de Djemal Haït puisque eux-mêmes les populations locales demandent de justice et que ceux qui ont été impliqués dans ce crime soient sévèrement punis par la justice monsieur Moustapha c'est une preuve de la solidarité des Algériens un pays uni et indivisible vous savez madame Souhila Al-Hashmi un crime abominable où on brûle le cadavre de ce jeune Rabbi Rahmou Saleh et que on attend à sa dépouille cela ne peut pas être l'oeuvre d'une région du pays il ne faut pas stigmatiser c'est l'oeuvre de personnes qui obéissent à un agenda celui de détruire l'unité des Algériens ces personnes j'ai entendu plusieurs qualificatifs ce sont des monstres des sauvages non ceux qui ont commis cette ignominie qui ont commis ce forfait qui ont commis ce crime abominable ne sont ni des monstres ni des sauvages ce sont des personnes qui obéissent un agenda un agenda celui de détruire le socle du vivre ensemble entre les Algériennes et les Algériens je vous ai dit tout à l'heure madame sur l'alhashmi et je le réitère ils n'ont pas réussi la preuve le lendemain le surlendemain nous avons vu des camions arriver de Illizi de Wergla de Msyla de Biskra et de toutes les autres régions de notre cher pays les Algériens ont démontré en fait le contraire dans les moments les plus difficiles le peuple est uni et indivisible on l'a vu à travers toutes les catastrophes qu'a traversé le pays pendant pratiquement une soixantaine d'années aujourd'hui alors monsieur Moustapha Heddem vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui je suis tout à fait d'accord avec votre analyse mais je voudrais savoir quelles solutions proposer aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait monsieur Moustapha Heddem au risque de me répéter sur le plan institutionnel il faut trois choses sur le plan institutionnel il faut des institutions crédibles il faut pour cela avoir des élections propres et transparentes nous sommes en train d'y aller difficilement par achever le processus institutionnel que les algériens et les algériennes choisissent leurs idylles leur président d'APC celui qui est les élus qui sont impliqués directement dans la gestion de la vie de la cité deuxièmement plus de démocratie plus de liberté d'expression pas seulement des déclarations d'intention mais dans les faits dans la réalité je voudrais si vous me permettez ouvrir une toute petite parenthèse les services de sécurité sont intervenus pour l'arrestation et des incendiaires et de ceux qui sont impliqués dans l'assassinat du jeune Jamel Bensmey les arrestations c'est combien ? c'est une trentaine de personnes cela veut dire que ces services de sécurité ne sont pas en train de tomber dans le panneau de ceux qui veulent créer une situation de crise dans la région avec des centaines voire des milliers d'arrestations non les enquêtes ont concerné ceux qui sont suspectés pour le reste c'est à la justice de faire son travail conformément à la loi vous avez aussi cette question de l'auditeur très intéressante on doit intégrer le module éducation aux médias dans les programmes scolaires il faut que nos enfants et nos jeunes apprennent à étudier vérifier analyser tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux avoir l'esprit de l'analyse c'est important aujourd'hui ne pas être seulement consommateur et bien sûr de certaines informations et les partager bien sûr de façon outrancière vous savez madame ça c'est important vous savez madame tout programme pédagogique tout programme scolaire s'assigne deux objectifs voire trois un parachever l'éducation qui est donnée par les parents deux donner le savoir et trois c'est la chose la plus importante faire en sorte que les programmes scolaires apprennent à nos enfants à avoir l'esprit critique quand un enfant sait réfléchir on lui apprend à réfléchir par lui-même on crée chez lui les défenses naturelles exactement comme l'immunité on crée chez lui une immunité intellectuelle et c'est ce que les programmes scolaires doivent réaliser et c'est en cela c'est en cela ce sont les objectifs que doivent s'assigner ceux qui sont en charge du ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur aussi je voudrais juste corriger le nom du défunt Jamel Ben Smaïl et le nom Jamel Eitz Smaïl c'est un auditeur qui nous corrige ce matin alors vous avez aussi monsieur Hedem cette question de l'auditeur qui vous dit par exemple est-ce qu'on peut considérer que parfois il y a aussi des arrières pensées avec l'assistance humanitaire à des peuples qui sont parfois en difficulté nous avons vu pendant pratiquement une année et demie de Covid-19 nous avons eu des difficultés à accéder aux vaccins et aujourd'hui l'Europe propose ces services est-ce qu'on peut considérer qu'il peut y avoir aussi des visées politiques et géopolitiques c'est-à-dire faire barrage à des partenaires qui ont toujours été réguliers avec l'Algérie comme par exemple la Chine ou la Russie Madame j'ai eu à le dire chez vous et je le répète il y a des amitiés entre les hommes il n'y a pas d'amitié entre les états entre les états il y a des intérêts et il y a des intérêts géostratégiques il faut le redire il y a des relations historiques entre l'Algérie entre l'Algérie et l'ancien bloc socialiste l'ancien URSS et la Chine et il ne plaît pas il ne plaît pas beaucoup de pays européens que ces relations soient renforcées maintenant j'ai vu sur les réseaux sociaux comme tous les Algériens j'ai vu des bravos des remerciements des remerciements à l'ancienne puissance coloniale et un certain nombre de pays pour 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 les pour les les canadaires d'abord il faut dire que ces canadaires ont été loués par l'état algérien affrétés affrétés cela veut dire qu'ils seront payés par le trésor public de la république algérienne démocratique et populaire mais quand en plus vous avez une déclaration avec des sous-entendus où le terme ami est presque utilisé exclusivement envers une partie de notre pays et que plus grave encore c'est le président de la république française qui dit les canadaires vont et tous les médias français les canadaires vont rentrer en action en Kabylie oui la Kabylie c'est la région qui a été le plus touchée le président de la république algérienne démocratique et populaire a dit nous avons 17 wilayas qui ont été touchées mais la plus touchée c'est la wilayas de Tiziouzou Tiziouzou c'est l'Algérie Bdjaya c'est l'Algérie Fgayet c'est l'Algérie les canadaires ont été affrétés il y a une équipe technique de la protection civile de la république algérienne de la direction générale des forêts et des spécialistes et conseillers qui sont venus avec ces canadaires qui ont défini les périmètres en fonction des plans d'eau disponibles en fonction des capacités d'intervention est-ce que c'est des régions qui peuvent être survolées par les canadaires ou pas donc bravo je ne vois pas pourquoi nous l'avons affrété et on a attendu depuis le 9 nous avons attendu 5 jours pour que ces canadaires reviennent de Turquie et de Grèce alors je voudrais revenir à cette expression de Winston Churchill qui disait nous n'avons ni ennemis ni amis nous n'avons que des intérêts c'est ce qui lie aujourd'hui les états et les pays monsieur Mustafa depuis toujours madame depuis toujours je vais vous dire depuis toujours il n'y a pas d'état philanthropes ça n'existe pas on peut être philanthropes à titre individuel on peut être un homme riche et être philanthropes il n'y a pas d'état philanthropes il y a entre les états il n'y a pas d'amitié même sur le plan protocolaire les diplomates parlent de pays frères de pays amis mais ça reste du langage diplomatique et protocolaire les relations entre les états se fondent sur les intérêts le droit international parle d'intérêts réciproques mais ce n'est pas toujours le cas les intérêts réciproques un état puissant cherche d'abord ses intérêts et il faut être puissant il faut que notre pays devienne un état puissant et ce pays ne sera jamais puissant sans son peuple sans ses institutions sans son armée sans les hommes et les femmes qui font l'alger mais ces incendies meurtriers et l'assassinat bien sûr odieux puisque rien ne peut justifier aujourd'hui un crime de Djamel Ben Amara ne doit pas aussi nous éloigner un peu de notre réalité la nécessité aujourd'hui de surmonter la crise que nous traversons pour éviter de s'embrer dans une crise sociale c'est le cas aujourd'hui M. Moustapha Hebdel régler nos problèmes libérer l'économie de telle sorte à créer des emplois c'est important et urgent pour toute notre jeunesse et notre population M. Moustapha Hebdel vous savez vous me posez une question Mme Souhile qui nécessite toute une émission parce que là il faudrait parler de l'économie parallèle parler de la relance de l'économie de l'appareil économique parler de la nouvelle législation qui a levé l'écueil du 51-49 et qui jusqu'à maintenant ne donne pas de résultats parce qu'il y a des pays qui font tout pour bloquer les IDE l'investissement direct étranger donc c'est tout un programme mais il faut libérer les énergies et libérer l'investissement alors avec l'assassinat de Jamel Ben Smaï je m'excuse si je vais écorcher son nom par deux fois est-ce qu'il faut aujourd'hui puisque nous l'avons vu le président l'a déclaré fermement que les auteurs seront poursuivis il est impératif de rétablir l'autorité de l'Etat M. Moustapha Oui il faut rétablir l'autorité de l'Etat mais je voudrais rappeler que l'Etat ne se venge pas l'Etat ne se venge pas l'Etat juge et condamne au nom du peuple et conformément à la loi et ils n'ont pas donné sa chance à Jamel l'Etat doit leur garantir un procès juste et équitable Alors l'entité sioniste et le Maroc sont derrière toutes ces manœuvres aujourd'hui M. Moustapha Adem rapidement sur la question de l'auditeur puisqu'il dit il faut faire attention des manipulations extérieures C'est aux Algériens et aux Algériennes de protéger leur pays c'est à nous tous de protéger notre pays et cela nécessite deux choses une prise de conscience que personne ne peut nous vouloir du bien pas spécialement l'Algérie que les relations internationales sont fondées sur les intérêts et qu'il faut qu'il faut véritablement s'engager avec son pays en dépit de nos différences il faut de la démocratie on peut critiquer l'Etat algérien nous sommes des Algériens c'est notre droit c'est ça la démocratie mais ne pas mettre en danger deux choses l'unité et l'intégrité territoriale M. Moustapha merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et pour vous protéger portez vos masques merci beaucoup c'est moi qui vous remercie au revoir merci